... La RDA était une dictature qui essayait d'exercer une emprise totale sur sa population. En particulier, après la construction du mur en 1961, on peut clairement affirmer que la RDA a enfermé ses citoyens. La RDA était ma patrie. Notre État socialiste a tenté de créer un nouvel ordre social. En RDA, tout était fait dans l'intérêt du peuple, et pas seulement pour une petite classe supérieure. Nous étions plus humains. On pouvait quitter le pays seulement au péril de sa vie. Les gens fuyaient en tentant de passer le mur. Pendant cette période, des milliers de personnes ont été abattues aux frontières. Pour l'extérieur, on peut-on aller s'ouches, aux frontières. Et on peut-on aller vers l'extérieur. Pour l'extérieur, on peut-on aller vers la route. Applaudissements In der Wuhlheide, zum Richtfest für das neue Haus der jungen Pioniere, spricht Margot Honecker, Minister für Volksbildung. Liebe Mädchen und Jungen, so werdet ihr der 1 auch unser großes Haus, die deutsche demokratische Republik, in Besitz nehmen, gut und klug darin schalten und walten zum Wohle des Volkes. Applaudissements Elle était responsable de l'ensemble de l'éducation nationale pour l'école, l'université, pour les jardins d'enfants. Son but était que les citoyens deviennent des personnalités socialistes. Elle était une communiste de la première heure. Elle était très dogmatique, très dure. Elle était convaincue de pouvoir rééduquer tout un peuple. Applaudissements Les jeunes générations avaient le droit de participer à la vie politique, le droit au travail et au repos. Il n'y avait pas de chômage. Elles avaient aussi le droit à l'éducation, au bonheur et à la joie. Notre devise était de s'occuper de chaque enfant, de donner à chacun une chance dans la vie. L'État avait fixé des directives très strictes pour l'éducation des enfants. Tant que les parents suivaient ces directives, il ne se passait rien. Mais dès qu'ils s'en écartaient, alors il y avait des mesures répressives. Après, l'État s'octroyait le droit d'enlever les enfants. Ils procédaient de différentes manières. Soit ils étaient placés dans des foyers, soit ils étaient adoptés de force. Les adoptions forcées ont été effectivement ordonnées par le ministère de l'Éducation. C'était un chapitre assez honteux. Un chapitre particulièrement inhumain. Les adoptions forcées ont été atroces pour les enfants, les mères, les parents, les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un matin, on a frappé très fort à la porte. On entendait des voix graves d'hommes. Maman avait peur. On ne savait pas ce qui se passait. Il y avait quatre ou cinq hommes habillés en civil. C'était la Stasi. Et ils ont arrêté maman. Elle m'a dit, tu es une grande fille et il faut que tu sois forte. Et elle m'a dit qu'elle serait de retour le soir même. Je le lui ai fait promettre, mais bien sûr, elle n'a pas pu tenir sa parole. Et je ne l'ai pas revue pendant 19 ans. C'était en 1973. Catherine, qui n'a jamais connu son père, avait quatre ans. Elle est placée dans un foyer pendant plusieurs mois. Puis elle sera adoptée par une famille membre du Parti communiste. Sa nouvelle mère lui raconte alors que sa vraie maman l'a abandonnée. C'était une femme froide, distante avec ses sentiments. Plus tard, avec l'âge, elle s'est adoucie. Mais elle était très sévère. Elle n'a pas vu en moi l'enfant, mais une mission d'éducation à accomplir. J'ai toujours vécu avec une peur. La peur que des gens en viennent me prendre et que je dois me retourner en foyer. Alors j'ai très vite appris en tant qu'enfant à être très sage, gentille et à étouffer ma colère. Catherine va se fondre dans le moule communiste. Elle épousera un officier et va devenir elle-même membre du Parti. Sa maman n'est plus qu'un lointain souvenir, enfoui dans sa mémoire. Le 9 novembre 1989, le monde bascule. Le mur de Berlin tombe. La RDA va disparaître. Catherine a alors 20 ans. Ma première réflexion était de me dire que les nazis allaient revenir. J'étais convaincue par l'éducation que j'avais reçue que l'Ouest n'était peuplé que de nazis. 1991, l'Allemagne est réunifiée. Margot Honecker, qui incarne la dictature de la RDA, fuit au Chili. Catherine, qui vient d'avoir son premier enfant, entreprend des démarches pour revoir cette maman qui croit-t-elle l'a abandonnée. L'accès au dossier, tel que la loi le prévoit aujourd'hui, permet aux enfants adoptés de savoir qui sont leurs vrais parents. Ils ont un droit de regard dans le dossier d'adoption, mais uniquement les enfants. Les parents biologiques, eux, n'ont pas ce droit. J'ai tout simplement écrit, et c'est comme ça que la vérité a éclaté. Je n'avais pas de souvenirs d'elle, seulement des sentiments, des émotions, mais je n'avais aucune image d'elle. Et quand je lui ai dit bonjour, nous nous sommes prêts dans les bras. Mon nez était dans le creux de son cou, et simplement, en sentant son odeur, je me suis dit, oui, c'est bien elle. La maman de Catherine lui révèle alors la vérité. A l'époque, elle était surveillée par l'astasie, la sinistre police politique, car elle refusait de se plier aux normes du régime. Il y avait un des meilleurs systèmes de surveillance de la population qui n'est jamais existé. L'astasie donnait aux citoyens le sentiment que tout était surveillé et contrôlé. On n'était pas seulement épiés par l'astasie, mais dans chaque immeuble, il y avait un responsable qui était engagé pour surveiller les habitants et qui consignait tout dans un registre. Il contrôlait qui venait rendre visite, à quelle fréquence les gens faisaient la fête, s'ils se lèvaient tôt, ce qu'ils faisaient, comment ils s'habillaient. Donc, en plus de l'astasie, il y avait un appareil de contrôle et de surveillance très développé pour discipliner la population et pour la maintenir au calme. Elle essayait de trouver du travail, mais elle n'y arrivait pas. Puis un jour, on lui a enlevé la place à la crèche. Elle a alors insulté le personnel. Elle les a traités de cochons rouges. Elle leur a dit « Comment voulez-vous que je trouve un travail si vous m'enlevez la place en crèche ? » Ça a été considéré comme une offense à l'État. Emprisonnée, la maman de Catherine est soumise à la pression de l'astasie. Quand elle était emprisonnée, ils lui ont dit « Signe ici pour que Catherine soit adoptée. » Elle a répondu « Non, je ne le ferai pas. » Ils l'ont alors enfermée trois semaines dans une cave. Et après trois semaines, ils ont fait un nouvel interrogatoire. Ils lui ont redemandé de signer et elle a refusé à nouveau. L'officier a ouvert un tiroir et il a balancé le papier en disant « Nous n'avons pas besoin de ta signature. » On l'a déjà faite. Quand on faisait quelque chose de mal et que l'on était mis en prison, il y avait toujours cette peur que les enfants soient enlevés. Quand l'astasie faisait une perquisition, les gens étaient emprisonnés. Les enfants étaient parfois placés et on ne savait pas où. C'était une épée de Damoclès qui pesait au-dessus des femmes. Que leur enfant soit enlevé. La maman de Catherine passera cinq ans en prison. À sa sortie, elle n'a plus aucun moyen de retrouver sa fille. Car officiellement, elle l'a abandonnée. Le poumon du système totalitaire de la RDA, le quartier général de l'astasie, est aujourd'hui devenu un musée et un centre de recherche. Ironie de l'histoire. Catherine, l'enfant enlevé par l'astasie, y a ses bureaux. Elle a créé une association pour les victimes des enlèvements d'enfants. Oui, bonjour, ici Catherine Baer, du site internet pour les enfants adoptés de force. Vous avez écrit qu'il y avait eu une adoption de force. Pouvez-vous m'en dire un peu plus, me raconter votre histoire ? Oui, d'accord. Vous aviez donc fait à l'époque une demande de sortie de territoire pour vous et votre fille, et c'est là qu'ils vous ont enlevé votre fille. L'association de Catherine Baer tente de recenser tous les cas d'enlèvements d'enfants. Nous sommes un service de renseignement pour toutes les personnes concernées par les adoptions forcées en RDA. Une adoption est protégée par la loi. Nous demandons que les parents biologiques aient au moins la possibilité de savoir ce qui a été écrit dans leur dossier à l'époque. Je trouve que ça concerne toute la société allemande et les politiciens, et il faut que quelque chose soit fait. Mais à l'heure actuelle, c'est à nous de tout prouver. Mais les preuves qu'un enfant a été arraché de force à ses parents sont difficiles à établir. Les certificats d'abandon ont été signés sous la contrainte ou alors trafiqués par le régime. Les parents n'ont aucun recours légal. Mon compagnon de l'époque était d'accord pour que l'on ait un deuxième enfant. Il disait qu'on allait y arriver, qu'il fallait qu'on trouve un nouvel appartement, car nous n'avions qu'un deux pièces. Nous avons acheté un lit pour le petit. Je me réjouissais. Zingora a 19 ans. Elle s'occupe seule de sa fille Mandy. Son compagnon militaire passe des mois entiers en mission. J'ai eu des contractions. J'ai donc emmené Mandy à la crèche. Mon partenaire à l'époque était dans l'armée. Je ne sais plus exactement, mais je crois que le petit est né vers midi. C'était un garçon. Après 3-4 jours, j'allais bien. Je pouvais sortir de l'hôpital. Je n'ai pas pu prendre le bébé, car c'était trop tôt. Je suis allée à la crèche. La directrice m'a demandé d'aller la voir dans son bureau. Elle m'a dit, il faut qu'on parle. Vous avez deux enfants, vous avez 19 ans, vous êtes encore trop jeunes et vous avez encore tant de choses à faire devant vous. Si vous signez ce papier, vous serez débarrassé de vos enfants. Vous pourrez passer votre maîtrise et tout ce que vous souhaitez. D'abord, je suis restée bouche bée. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je lui ai répondu que non, que je ne partirais pas sans Mandy, que je voulais mon enfant. Elle a dit très bien, si n'est cela, vous pourrez prendre Mandy. Zingora pourra conserver sa fille Mandy, mais à condition d'abandonner son nouveau-né. Elle va signer sous la contrainte le certificat d'abandon. Je lui ai demandé ce que je devais raconter à mon compagnon, à mes parents. Ils m'ont vue enceinte. Elle m'a dit de raconter que l'enfant était mort. Et c'est ce que j'ai dû faire pendant des années. Je n'en ai jamais parlé, car j'avais peur qu'ils m'enlèvent Mandy et qu'ils me mettent en prison. Et alors, j'aurais perdu Mandy définitivement. J'ai essayé de me ressaisir. J'ai essayé de faire face toute seule à la situation. Mais ça a détruit mon âme. Zingora n'a jamais compris pourquoi on lui a retiré son fils. Elle a aujourd'hui rejoint l'association de Catherine Baer. Salut ! Salut ! Je suis ravie. Comment vas-tu ? Ça va. Zingora n'était pas une opposante politique. Elle ne représentait aucune menace pour le régime. Elle avait suivi dans sa jeunesse le parcours parfait du jeune citoyen communiste. Elle faisait même partie de la très disciplinée et très dogmatique organisation des pionniers. Regarde, le premier commandement était, les pionniers aiment la République démocratique allemande, puis ensuite leurs parents. En CM1, on intègre le groupe, les foulards rouges. L'amour pour les parents devient alors le troisième commandement. D'abord, on aime la RDA, ensuite les amis soviétiques, et enfin les parents. Les pionniers sont solidaires. Les pionniers sont studieux. Les pionniers sont de bons camarades. Ce n'était pas seulement une organisation politique, mais une organisation pour les enfants, dans laquelle, bien sûr, on enseignait l'amour de la République démocratique d'Allemagne. Je ne sais pas comment c'était pour toi, mais moi, dès la quatrième, quand il y avait des enfants qui se faisaient un peu trop remarquer, soudain, on ne les voyait plus à l'école. Oui, je me souviens d'un garçon qui portait sa chemise de pionnier. Il l'a enlevé et jeté par terre. Et après, il n'était plus avec nous à l'école. Oui, il disparaissait du jour au lendemain. La RDA avait dans son code pénal un paragraphe qu'aucun autre pays n'avait. Mode de vie asociale. C'était un paragraphe qui permettait de mettre en prison des jeunes qui ne travaillaient pas, qui ne pouvaient pas prouver de quoi ils vivaient. Avec ce paragraphe, on pouvait exclure des jeunes qui critiquaient la société, qui aspiraient à quelque chose de différent. Ils étaient placés dans des foyers fermés pour les rééduquer et en faire des citoyens qui soient dans la norme. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait chez nous le droit au travail. Chacun avait le droit de travailler et d'avoir une vie convenable. Ceux qui ne le voulaient pas, qui vivaient au crochet de la société, pouvaient s'attendre à des sanctions. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les mois, Zingora et Catherine manifestent aux côtés d'autres parents dont les enfants ont été enlevés. Ils déploient une banderole avec des dizaines d'avis de recherche. Ça c'est juste une toute petite partie. Nous avons en tout 360 avis de recherche. Les mères n'ont aucun droit. La seule possibilité qu'elles ont, c'est à travers l'association. De lancer un avis de recherche pour leur enfant et espérer que l'enfant se manifeste. S'ils savent bien sûr qu'il a été adopté. Ce n'est pas obligatoire d'informer l'enfant. S'ils voient l'avis de recherche, nous pouvons alors établir le contact. Je ne veux pas partir avec l'idée que je ne saurais jamais comment il va. Je voudrais avoir une photo de lui, voir à quoi il ressemble. Je n'ai pas envie de le retirer de son milieu. Je sais que nous n'aurons jamais une relation mère-fils. Nous avons été séparés trop longtemps pour ça. Maman, viens ici. Zingora est soutenue par sa fille Mandy, le seul enfant qu'elle a pu garder. On pourrait se dire que c'est de notre faute que l'on a fait quelque chose de mal et c'est pour ça que l'enfant a été enlevé, surtout à 19 ans, si jeune. Mais 25 ans après la chute du mur, on voit qu'on n'est pas seul, qu'il y a beaucoup de mères et d'enfants qui ne connaissent pas leurs parents. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, s'ils vont bien. Il ne faut pas croire qu'ils étaient placés dans une famille heureuse, c'était plutôt dans des foyers, dans des camps de travail pour jeunes. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que c'était. J'ai vraiment commencé activement à le rechercher il y a à peu près un an et demi. Avant, je ne cherchais pas vraiment car j'avais peur. Zingora veut retrouver la directrice de la crèche qui, 35 ans plus tôt, l'a poussée à signer le formulaire d'abandon de son fils. Cette femme a enlevé mon enfant et maintenant, je veux savoir pourquoi elle a fait ça. Je cherche l'ancienne directrice de la crèche. Vous savez où elle habite ? Ah oui, elle habite là-bas. Ah merci. Bonsoir. Excusez-moi de venir si tard. Je dois vous poser une question. Il y a 33 ans, ma fille était dans votre crèche. Et je sais qu'à l'époque, j'ai dû signer un papier pour que mon enfant puisse être adopté. Et aujourd'hui, je suis à sa recherche. Je sais que les conditions de vie chez vous n'étaient pas très bonnes. Le traitement de l'enfant non plus. J'ai fait plusieurs visites chez vous. Oui, je me souviens, vous êtes venu deux, trois fois chez moi. Vous vous êtes mis en colère même. Oui, ce n'était pas optimal. Je ne pense pas que vous souhaitiez que je vous rappelle l'état de votre appartement. Oui, ce n'était pas rangé. Pas rangé ? Oui, pas rangé, mais pour moi, ce n'était pas si grave. C'était terrible. Vraiment terrible. Et maintenant, je comprends ce qui a pu se passer. On m'a demandé de faire un rapport sur votre foyer. Et il était dans un tel état que ce n'était pas supportable. Avec le recul, c'est probablement la raison pour laquelle on vous a forcé à donner l'enfant à l'adoption. Mais je n'étais pas impliquée là-dedans. Je ne peux rien dire à ce sujet-là. Je veux savoir comment il va. Je ne veux pas l'arracher de son milieu. Mais c'est malgré tout mon enfant. Oui, je comprends, mais je ne peux pas vous aider. Je suis sincèrement désolée. Je vous remercie de m'avoir reçu si gentiment. Et je suis désolée si je vous ai prise de court. Non, c'est votre droit de demander, mais comme je vous dis, je n'ai rien à voir avec ça. On ne m'a pas posé de questions pour l'adoption. Je devais simplement rendre des rapports. Et ce n'était malheureusement pas à votre avantage. Zingora vient de comprendre pourquoi son fils lui a été enlevé. Son appartement était mal entretenu. Il faut d'abord que je fume une cigarette. Moi aussi. Mais comment elle m'a décrite ? Comme inasociale. C'est encore une fidèle du régime. C'est toujours un régime, Troyes. Je me sens bien, mais émotionnellement, j'espère que chez elle, tout remonte à la surface aussi. Qu'elle va aussi avoir des insomnies les prochaines nuits, comme j'en ai eu pendant des années. Peut-être qu'elle aura un jour une prise de conscience. Elle n'est plus toute jeune. J'ai l'espoir qu'elle se dise un jour qu'elle a mal agi. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Zingora n'a que très peu de chance de revoir son fils, tant que lui-même n'entreprend pas des démarches pour la retrouver. Qu'est-ce que tu as porté ? L'album photo d'Axel. Tu ne te souviens plus ? Non. C'était à l'hôpital. Elle avait de beaux cheveux. Ma mère travaillait comme conductrice de tram. Elle n'était pas souvent à la maison. Je séchais les cols. Je fuguais souvent. C'est pour cela qu'ils m'ont mis dans un foyer spécial. C'était une adolescente assez problématique. Un peu rebelle. Bien sûr que je me suis réjouie de la naissance. Je me suis préparée à ça. Sabine ne gagnait pas encore sa vie. J'ai tout acheté, la poussette, le lit, tout ce dont on a besoin. L'accouchement a duré 18 heures. Une représentante du service social à l'enfance est venue le lendemain et m'a dit que j'étais encore jeune, que je pourrais avoir encore plein d'enfants et que je devais donner celui-là à l'adoption. Je n'étais apparemment pas capable d'éduquer l'enfant de manière socialiste. J'étais dévastée. J'ai éclaté en sanglots. Impossible de me calmer. J'étais à bout de nerfs. J'avais de la fièvre. J'aurais pu en mourir. J'étais à bout. Mais ce n'était que le début de mon cauchemar. Pourquoi ? La raison ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Personne du service à l'enfance n'est venu voir si tout était en état. C'était incompréhensible. Car avant de prendre une telle décision, il fallait vérifier où l'enfant dort, si toutes les conditions étaient réunies pour que le nouveau-né soit bien traité. Quand les parents étaient soupçonnés de ne pas être politiquement corrects et qu'on enlevait les enfants, les soupçons portaient sur toute la famille. On ne confiait pas l'enfant à la grand-mère ou à une tante. Ce qui était le plus important, c'était d'enlever l'enfant d'un milieu qui était jugé non socialiste. J'aurais pu travailler deux jours pour qu'elles puissent garder l'enfant. Mais tout s'est déroulé différemment. Ils ont donné l'enfant à l'adoption. Je n'ai pas compris. Un collègue m'a suggéré d'écrire à un représentant de l'État. J'ai écrit au ministre de la Famille, Madame Honnecker. J'ai écrit une lettre où j'ai décrit ce qui s'était passé. Je n'ai jamais eu de réponse. Ma petite maman. On n'a plus jamais parlé de ça. On avait honte. Nous avons donné une possibilité aux enfants dont les parents n'étaient pas à la hauteur de trouver un sens à leur vie. Les lois de la RDA étaient faites de manière à ce que les parents n'aient aucun droit. Ils ne pouvaient pas faire comme aujourd'hui des recours auprès du tribunal administratif. Ils ne pouvaient pas s'adresser aux médias. Ils n'avaient aucune possibilité de se défendre. Je suis né en 1986. J'étais dans un foyer d'adoption en RDA. À 11 mois, j'ai été adopté. Les conditions de vie étaient relativement bourgeoises. J'avais beaucoup de cadeaux. On faisait des excursions. On visitait des châteaux. On a été en vacances un peu partout. C'était le cliché de la famille modèle. J'étais un enfant et tout ce qui m'intéressait, c'était les jouets et jouer. Déjà à cette époque, j'écoutais pas ce qu'on me disait. Derrière cette apparence d'enfance idéale, Axel souffre dès son plus jeune âge de troubles du comportement. À 11 ans, un jour, en sortant d'un séjour en hôpital psychiatrique, deux adultes en larmes m'ont annoncé qu'ils n'étaient pas mes vrais parents. C'était un sentiment d'impuissance. Déjà avant, j'étais particulièrement rebelle. Je n'écoutais jamais rien, mais ils étaient mes points de repère. Je me suis alors demandé si je devais continuer à les écouter. De toute manière, c'était pas mes parents. Chaque femme dans la rue aurait pu être ma mère et je pouvais pas savoir qui. Ce sentiment était étrange. À partir de là, j'ai eu envie de connaître ma mère biologique et je me suis adressée au service à l'enfance. Bonjour. C'est pas évident pour moi d'écrire cette lettre. Je suis assez nerveuse, mais je suis heureux d'avoir la possibilité de correspondre avec toi. Cela fait déjà longtemps que j'ai mis le souhait auprès du service à l'enfance de connaître ma mère biologique. Je n'arrive pas à haïr. C'est trop dur. C'est trop dur. J'ai eu ton adresse par le service à l'enfance. Il y a tellement de choses que j'aimerais savoir, mais je ne sais pas par où commencer. Le mieux, c'est peut-être que je parle de moi. mes hobbies sont écouter de la musique, jouer à la PlayStation et voir des amis. Je serais très heureux que tu me répondes. avec moi, je serais très heureux. J'ai d'abord pleuré, beaucoup pleuré. On s'est écrit deux fois, puis on s'est téléphoné. Le premier appel a duré trois ou quatre heures. Oui, on a téléphoné aussi longtemps que ça la première fois. Dès le début, on a parlé très ouvertement, comme si ces 17 ans de séparation n'avaient jamais existé. J'avais aucun reproche à lui faire. Ensuite, on est partis avec mes parents adoptifs à Leipzig pour la rencontrer pour la première fois. La dernière fois que je l'avais vue, il avait deux ou trois semaines. Et là, il avait 17 ans. Je ne savais pas comment il allait réagir. On a les mêmes traits de visage, le même nez. C'est un nez un peu bosselé. C'est ce jour-là qu'elle m'a dit que je lui avais été enlevé. Mais mes parents adoptifs n'étaient pas d'accord avec elle. Alors, ils sont disputés et après, ils ont eu une vive discussion. J'ai toujours pensé qu'ils étaient très rouges politiquement, sinon, ils n'auraient pas eu mon enfant. Ils ont nié. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas membres du parti. Mais tout le monde savait à l'époque que seuls les gens qui étaient hauts fonctionnaires ou ceux qui avaient de l'argent avaient le droit d'adopter un enfant. Pas les simples travailleurs. Les enfants adoptés de force étaient remis exclusivement à des fidèles du régime. C'était très contrôlé. Il fallait que ces futurs parents adoptifs justifient la raison pour laquelle ils voulaient un enfant. Ils devaient prouver leur engagement, qu'ils étaient membres du parti, qu'ils étaient actifs dans la société. Ils ont comme ça et ils ont. Ils sont actifs et ils sont actifs au fait qu'ils sont actifs et ils sont actifs J'étais le fils du diable. J'ai jamais fait ce qu'il fallait faire. J'ai jamais fonctionné comme il le fallait. J'ai jamais fait ce qu'il fallait. J'ai jamais fait ce qu'il fallait. J'avais 15 ans. Ma chambre ressemblait au QG du Führer. À partir de là, ma famille adoptive s'est complètement désintégrée. Mon père a appelé les flics, il a fait débarrasser ma chambre, il a essayé de me frapper. J'étais vraiment plus le bienvenu. Pour mes parents, c'était l'horreur. Ils étaient communistes et leur fils devenait néo-nazi. C'était absolument inacceptable. Notre fils le nazi, quelle horreur. J'ai réfléchi pendant des années pourquoi j'étais devenu nazi, ce qui n'aide. Car en vrai, je trouve ça répugnant. Je ne suis pas un raciste. Mais cette structure, c'était comme une armée. Je n'étais plus seul. Axel ira s'installer chez sa maman à Leipzig. Mais le skinhead maîtrise mal sa violence. Un soir, elle appellera la police. Axel ne lui pardonnera pas. Depuis, il ne se voit plus. Tous les enfants enlevés n'étaient pas adoptés. La plupart étaient placés dans des foyers. Il y en avait 700 en RDA où ont transité un demi-million d'enfants. Le plus connu, celui de Torghau, était un véritable goulag pour mineurs. J'ai passé 18 ans en foyer. Depuis ma naissance, je n'ai rien connu d'autre. Pour moi, la violence était normale. Les abus sexuels, c'était normal. Les cellules dans des foyers de passage, c'était normal. Des barreaux, fenêtres, c'était normal. La sévérité des éducateurs, c'était normal. Tout ce qui est considéré comme anormal était pour moi complètement normal. Les foyers étaient un bon départ pour la vie. Je ne peux pas vraiment juger moi-même, mais je peux dire que d'anciens enfants des foyers de la RDA affirment qu'ils ont gardé de bons souvenirs. René est né dans une prison pour femmes. Sa mère y est détenue pour raisons politiques. Il a été enlevé à la naissance. J'ai toujours souhaité avoir une famille. On était en contact avec d'autres enfants quand on sortait des foyers. On s'en apercevait. Et on apprenait à l'école qu'on venait d'un homme et d'une femme, que c'était une famille. J'ai toujours voulu cela. J'en ai toujours rêvé. D'une famille dans laquelle je me sente bien. Je m'en ai toujours rêvé. J'en ai toujours rêvé. Sous-titrage MFP. Je sais que des fonctionnaires du parti venaient tout le temps chez nous et menaçaient de prendre les enfants. Et un jour, c'est vraiment arrivé. C'était un moment horrible. Je me souviens avoir crié quand on m'a enlevé ma sœur. On a découvert en épluchant les dossiers que c'est la même personne qui avait le pouvoir sur toute la famille. C'est elle qui décidait qui pouvait rester et qui devait partir. Je l'ai connue dans un foyer. J'étais un jeune ado. Elle était très tyrannique. L'attitude de cette personne, c'était terrible. De prendre conscience qu'une seule et même personne avait tout ce pouvoir entre ses mains sur notre famille, c'était vraiment horrible. Elle travaillait entre autres pour l'astasie au service central de médecine. Le service à l'enfance en RDA faisait structurellement partie de la dictature. Une telle structure à l'ouest, à Munich ou Francfort, est indépendante. Elle travaille avec des ONG, avec les parents, les autorités. En RDA, cela faisait partie de la pyramide, du fonctionnement de l'éducation nationale. Après des mois de recherche, René et sa sœur ont retrouvé la femme qui s'occupait de leur famille aux affaires sociales à l'enfance. Elle a refusé de leur parler par téléphone. Ils décident alors d'aller frapper ensemble à sa porte. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Je voulais savoir si vous étiez Madame ***, et si vous pouviez m'aider. Je vous ai dit que je ne savais rien, allez-vous-en. Serait-il possible... Je vous ai dit non. Très bien, Madame, nous nous en allons. S'il vous plaît, allez-vous-en. Dommage, c'est vraiment dommage. Nous avions quelques questions à vous poser. Très bien, Madame, merci beaucoup. Cette voix, je la reconnais. C'est la même, elle est vraiment toxique. Elle a ce truc tyrannique. C'est horrible, non ? Elle était déjà comme ça à l'époque. Cette supériorité. Je ne comprends pas. Mais si elle n'a rien à cacher, elle pourrait ouvrir la porte et répondre à nos questions. Viens ici, mon petit cœur. Viens que je te prenne dans mes bras. Moi, la victime, je suis obligé de prouver tout ce qui s'est passé. Cette femme ne doit pas le faire. Elle sait qu'elle a fait des choses mauvaises, mais elle n'a pas de comptes à rendre. Moi, je dois prouver que ça a existé, pas elle. Je ne crois pas qu'elle puisse vivre une vie normale et tranquille. Avec la médiatisation, les recherches qu'il y a en cours, ils savent pertinemment que leur nom va apparaître tôt ou tard. Les disciples du régime refoulaient beaucoup de choses. Ils ne voulaient pas voir la vérité en face. Ces choses-là n'étaient de toute façon pas exposées sur la place publique. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne veulent toujours pas y croire. Ils ont gardé cette position. Ils continuent de nier tout ce qui est reproché à la RDA. Beaucoup de gens ont été trompés, car ils étaient engagés et ont cru à une société humaine, beaucoup plus humaine que celle de l'Ouest. Et ils étaient convaincus par les buts nobles du socialisme. Si aujourd'hui, il y a des gens qui, effectivement, vont voir les médias avec ce genre d'histoire, c'est avant tout pour se rendre intéressants. Je soupçonne que leurs motivations ne sont pas très honnêtes. Je pense que ce n'est pas très crédible quand on ressort ce genre d'histoire après 25 ans. 25 ans après la réunification, l'Allemagne ne veut plus entendre parler des sombres histoires de la RDA. Nous n'avons jamais pu obtenir l'autorisation d'interviewer le responsable fédéral des archives de la Stasi sur les enlèvements d'enfants. Je crois qu'il y a une espèce de fatigue de la classe politique. Quand il y a un nouveau groupe de victimes, cela coûte de l'argent car ils veulent un dédommagement. Il faut créer de nouvelles lois. En Allemagne, on sent surtout dans le milieu politique qu'ils veulent en finir avec tous ces problèmes. Mais comme il y a toujours des nouveaux problèmes qui surgissent, il faut trouver un moyen de se défendre. Et la meilleure façon de le faire, c'est de les ignorer. Les enlèvements d'enfants représentent l'un des plus importants mystères de la RDA. Et très probablement, il le restera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada